Je suis le monnier colonel Cassi, juge de paix, diplomate et comme le président de la commission organisation veut la présenter, nous parcourons le monde dans l'optique de créer des communautés, surtout d'aider des communautés déjà existantes à s'organiser, tout en mettant Dieu au-dévant de tout ce qu'on fait, mais surtout en nous organisant sur la base et les fondements bibliques. L'objectif c'est de créer des communautés religieuses qui ont la crainte de Dieu mais qui fonctionnent ensemble. A l'origine, la Connassé-Caplaine est en réalité une corporation nationale d'aumôniers chrétiens évangéliques et nous disons Capéane qui signifie en réalité aumôniers. Mais c'est parce que la base, c'est-à-dire cette fondation est créée, je fais un peu l'historique, en 1999 sous la direction et le commandement du général Carlos Arroba en Guyane. L'idée lui est venue de ce que, c'est vrai, tous les chrétiens parcourent le monde mais nous partons souvent en rang divisé. Aujourd'hui l'objectif c'est de nous réunir quelle que soit notre tendance religieuse. Et nous allons plus loin, je dis tendance religieuse. Parce que que tu sois musulman, que tu sois chrétien ou... Mais pourvu que le sens que tu donnes à la vie soit de construire une communauté. Et c'est dans cet ordre-là que nous parcourons le monde. Au départ, les gens voyaient ça comme un peu clanique même. Parce que quand on expliquait, les gens disaient non, c'est expliquement religieux. Mais effectivement, aujourd'hui nous ouvrons sur le monde entier. Nous posons des actions. Surtout l'action même principale c'est d'aller vers les communautés les plus démunies. Les orphelins, les prisons. Ceux qui n'ont pas de voix aujourd'hui, soit à un moment donné, n'ont pas compris le sens de leur existence, ont posé des actions qui les ont envoyées à être aujourd'hui dépendants d'un certain nombre de choses, que ce soit même des drogués. Nous allons vers toutes ces personnes. Nous essayons de leur donner une nouvelle mentalité. Et les guider. Mais surtout les assister à bien comprendre que la communauté dans laquelle elles vivent, leur comportement ne peut pas être accepté. Donc il faut qu'ils changent juste de comportement. Donc l'homônerie est ouverte à toute tendance religieuse. Que vous soyez chrétien, musulman ou animiste. Pourvu que vous croyez à un bien commun en communauté, nous sommes capables de vous accueillir et de vous donner les directives qu'il faut. La Cournais-Citiaplein, nous sommes à peu près dans... Bon. 100... Près de 160 pays dans le monde entier. La base du fondement est aujourd'hui en Équateur, où réside le général... Le commandant général, le général Gaibor, à Roba. Nous avons un commandant en Afrique, en Guinée équatoriale, qui est le général Rémi Gérondomba. Et après lui, nous avions, comme vous voyez, des éminences qui se présenteront pendant tout le séjour de la formation. Voilà. Il disait dans quel pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Togo, à Lomé, Cameroun, Gabon, Tchad, Centrafrique, Équato-Diné. Nous sommes en préparation pour la formation au Burkina, au Mali, au Pakistan. Nous avions déjà l'existence de notre cher ami, que je salue au passage, le lieutenant. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes en Italie. Nous sommes en Espagne. Nous sommes en France. Nous sommes en Belgique. Nous sommes en train de préparer Dubaï et un certain nombre de pays. C'est maintenant que nous allons plus vers l'Asie. Mais nous sommes déployés un peu partout, la machine. L'objectif, qu'est-ce que nous faisons ? C'est vrai, en tant qu'église, pour certains dirigeants, on a un certain nombre de notoriété ou un certain nombre de privilèges. Mais avec la CONAC, la différence, c'est que nous sommes déjà... Nous avons un code d'SSA au niveau de l'ECOSOC, qui est le Conseil économique des Nations Unies, de l'ONU. Donc, nous portons la voie de ces 100 voies-là au plus haut niveau, afin que nous puissions avoir un retour sur la chose. Donc, par exemple, dans les pays où nous sommes, les projets qui sont faits comme des projets de société et qui prennent en compte ces personnes-là, nous avons le pouvoir de prendre ce projet-là et de le confier à l'ONU, afin d'avoir un suivi pour la réalisation du projet. Et c'est ce que nous donnons. Quand nous finissons dans un pays, nous établissons un bureau qui est chargé de nous faire remonter les projets de société. Je dis projet de société, pas les projets individuels, parce que les projets qui concernent la communauté. Alors, oui, vous avez posé une très belle question. En réalité, la formation en elle-même, elle n'est pas payante. Mais il y a un certain nombre d'attributs qui accompagnent la formation. Parce que quand vous êtes formés, vous aviez R1 en homorénerie qui vous donne droit à la tenue, qui vous donne droit à la plaque qui est votre numéro d'identifiant au niveau de la Conacy-Caplaine et qui est une représentation directe des ECOSOC. Donc, vous aviez, vous bénéficiez d'une carte diplomatique. Comme vous l'avez remarqué, un instant, ce n'est qu'une partie, je n'ai pas eu le temps de porter le grand bleu, donc je n'ai pas pu mettre... Mais ce n'est qu'une partie des entités dans lesquelles nous avons une représentation, dont nous sommes membres. Donc, là, vous voyez ECOSOC. Nous avons le code DSSA, Conseil économique des Nations Unies. Là, nous avions le corps diplomatique de tous les États du monde. Là, nous avons le WANX, qui est une entité, on va dire préventive, de lutte contre l'usage de la drogue et du narcotrafic. Là, vous aviez ISCA, la Cour internationale pénale et arbitrage des droits de l'homme. Et là, nous avions une autre entité qui lutte pour le bien-être du prisonnier dans les prisons et pour les orphelins, les enfants de la rue, ainsi de suite. Nous sommes membres d'environ 16, pour ne citer que ceux-là, dans lesquels nous sommes membres à part entière. L'OIT, Office international du travail, nous sommes aussi membres d'UNICEF et d'UNAPOL. Nous sommes aussi membres d'Interpol au niveau du monde entier. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans plusieurs entités. Le rôle aujourd'hui que nous voulons jouer, c'est d'avoir vraiment, à tout moment où besoin se fera sentir, que nous puissions avoir la solution au problème qui est posé. Ce qui nous a permis d'être membres à part entière de presque toutes ces entités qui, on va dire, pas qui dirigent le monde, mais qui permettent au monde de pouvoir avancer dans le bon sens. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Tout le monde peut être membre, pourvu que vous vous inscrivez auprès du capitaine aumônier, ici présente, parce que c'est elle qui avait été mandatée avec le comité d'organisation, le pasteur Méniane et le pasteur Mathias. Voilà. Qu'on prenne que c'est pas... La conarchie est d'abord militaire. On peut dire paramilitaire. C'est pour ça que vous nous voyez avec quoi ? Les galons. Et quand vous prenez l'aumônerie, si vous prenez le courant comme la Bible, vous ne verrez pas le nom aumônier. Mais les comportements ou l'action que mène l'institution est liée à la parole. Et c'est pour ça qu'on met l'accent. Parce qu'il faudrait que je vous dise, pour ne pas qu'en allant auprès du peuple, dire que c'est une affaire des chrétiens. Quand nous allons avoir l'enseignement, vous allez voir que c'est dans tous les corps. Il y a l'aumônerie militaire et prison. En tout cas, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, c'est basé d'abord sur le droit humanitaire. Et c'est pour ça qu'on ne vaut pas de juge de paix. Parce que le monde entier part de la paix, mais le monde est contre la paix. Alors, la connaissance est venue pour apporter son soutien, son apport, son expertise à la paix et à la cause humanitaire. C'est ce que je voudrais expliquer pour qu'on soit vraiment informé. sur la question, je veux vous répondre tout de suite par oui. Parce qu'aujourd'hui, avant même que nous mettions les pieds sur le territoire sénégalais, nous avions fait un courrier, en bonne et due forme, suivi de tous nos documents et de tout ce que nous allons et que nous pouvons faire et que nous allons faire quand nous allons installer. Nous avons déposé ces documents-là au ministère, à la présidence, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, même, je vais dire, au ministère des Forces armées pour informer de la formation qui va avoir lieu et qu'après la formation, l'équipe que nous allons mettre en place ici au Sénégal va rentrer en contact avec les Forces armées et l'Intérieur afin de pouvoir travailler en leur sein comme des aumôniers. L'aumônier, c'est celui-là même qui apporte la parole partout. Donc, comme tout à l'heure, le colonel Major le disait, nous avons des aumôniers de prison, mais il y a des aumôniers même dans votre aumôniers communication. Il y a des aumôniers même qu'on appelle aumôniers des médias. Il y a des aumôniers au niveau de la musique. Il y a l'aumônerie qui se fait même au niveau de l'administration d'État. Donc, à tous les niveaux et quel que soit le poste qu'on occupe, on peut être aumônier. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, je continue pour dire que nous sommes là pour l'ouverture des classes, comme j'ai tendance à dire, pour la formation des aumôniers au niveau du Sénégal qui va avoir lieu du 3 au 16. Alors, ça se tient, ça devrait normalement suivre les affiches que vous avez vues, ça va se tenir au niveau de l'Église Assemblée des Dieux des Peuls. Mais, comme, compte tenu d'un certain nombre de manifestations prévues dans le même cadre, nous avons délocalisé ça ici même à la Temple des Nations Barbables, sur le pasteur Meignan, pour que tout le monde puisse avoir accès. Mais c'est sans tendance ou quoi que ce soit. C'est parce que là où nous avions prévu au départ, nous allons prévoir d'autres activités. C'est pourquoi nous l'avons délocalisé ici, pour que tous ceux qui souhaiteraient participer puissent être là. On aurait pu le faire peut-être au musée ou à la... Mais, nos hôtes nous ont prêtés, nous ont mis un certain nombre de confort à disposition, qu'on va tous exploiter pour pouvoir bénéficier du savoir que nous venons pour donner. Voilà. Comme je le disais, les officiers généraux sont derrière. Le général monde, le commandant monde même, le général Carlos Arroba Surala. Le commandant Afrique, le général Rémi Lyon-Domba Surala. Un certain nombre d'autorités viendront les accompagner, j'en suis sûr. Mais, on vous conviera à une rencontre à leur arrivée, même s'il faut, sous la record internationale, d'Aignes... Voilà, Blaise. Voilà. Djaï, pour qu'on puisse avoir la séance de travail là-bas, bien avant même qu'ils arrivent ici. Générique, c'est un grand nombre de personnes qui ont l'écoutent. Les gens ont l'éluvres. Ils ont l'éluvres. Ils ont l'éluvres. Ils ont l'éluvres. Ils ont l'éluvres. voilà, mesdames, nous avons l'éluvres. Ils ont l'éluvres. Et, nous avons l'éluvres. Le colonel, major Ngesan Amani et nous avons le capitaine aumônier Yvonne. Nous sommes dans l'organisation de notre pays, c'est le pasteur Mignan Dour, qui est l'église Tante des Nations Baobab, et le pasteur Mathias Degou, et le pasteur Bouakam. Nous avons l'organisation de notre 3 au 16 octobre 2022, ici, l'église Baobab, où est-ce qu'il y a la Sourine ? Ce que je veux dire, c'est que les chaplains sont formés les gens qui nous connaissent, nous régnés, nous sommes dans le secteur du Béry, nous sommes aumôniers, juges de paix, nous sommes diplomates, et nous sommes dans l'organisation qui nous régnés dans l'Adena, nous sommes en tant que formation, c'est qu'on a dans l'interpol, police internationale, nous sommes dans le conseil mondial des antinarcotiques, ensuite, nous sommes dans le CPI, nous sommes dans le CPI, nous sommes dans l'UNICEF, dans le CID, le cours interaméricain des droits de l'homme, nous sommes dans l'AES, nous sommes dans l'OIC, l'OEA, l'Organisation des Etats américains, l'UNESCO, et les NN, les cours de l'Adena, et l'OEA. Donc, ce que vous avez compris, c'est qu'il y a des généraux, les gens qui sont venus, et si nous voulons, nous voulons les alliés à l'aéroport, et nous, les Nations Unies, ils les renseignent, et qu'on a fait des chaplaines, les travailleurs, qui font des gens, les gens qui font, les jeunes, les jeunes, les femmes, les organisations de développement, dans le Découbi. la formation c'est qu'il y a tous les chrétiens mais les musulmans les catholiques les politiciens les militaires tous les gens ils sont allés pour qu'ils souhaitent que j'ai une solution à l'ASKAN ils peuvent être en formation et je pense qu'à ce moment-là au Sénégal il y a un comité qui a été en Sénégal et qui sait que le Sénégal va voir ce qu'on peut avant de venir on est au ministère de l'intérieur et on est en présidence avec l'armée et on est au Sénégal pour générer donc ça c'est que nous avons avec nous on est en train de revenir et on est en train dans l'église du Sénégal et l'église évangélique on est en train de venir pour venir pour les sénégalais dans les familles Donc, je suis venu à la formation, je suis venu à la capitaine Yvonne, qui est venu au Sénégal, et qui est venu à la formation. – Je pense à l' Froichie qui a venu à la formation et qui a vu beaucoup, c'est devenu dans le revealing des formations. Pour 에 acquaintances dans la communauté et dans la société allure, Donc tous ces médaillants que vous voyez, ils ont dit qu'on a des chaplaines sur les courriels d'Aduna. Donc, nous sommes dans le tribunal de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons reçu des gens de la Côte d'Ivoire et nous sommes dans les Nations Unies. Donc, nous avons des gens qui ont reçu la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'au Sénégal, nous sommes en majorité musulmane. Mais ici, chrétiens, musulmans, même animistes, pour dire qu'il y a des choses qui peuvent être en train de dire comme comme ou d'autres personnes. Parce qu'ils vont aller dans la prison, ils vont aller pour savoir que les personnes sont en train de se faire, en train de se faire. Et c'est ce que nous pouvons donner comme solution. Nous sommes en train de se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...